Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma Minute Judiciaire, je vais vous parler de la disparition d'Émile, deux ans et demi. Nous sommes à Vernet, un petit village de montagne escarpée situé dans les Alpes de Haute-Provence, à 1300 mètres d'altitude. Ici, tout le monde se connaît et la première voiture étrangère qui passe, a priori, est remarquée. Samedi après-midi, Émile sort de la maison de ses grands-parents où il passait ses vacances d'été. Le grand-père, qui est kinésithérapeute à Marseille, est avec son épouse, il garde leur petit-fils, Émile, donc, pour les vacances. Et il a suffi d'une fraction de seconde pour que ce drame arrive. Les grands-parents déchargeaient leur voiture, ils étaient nés dans le coffre du véhicule. Émile, pendant ce temps-là, sort dans la rue. Deux témoins l'ont croisé, sans pour autant s'en inquiéter, à deux endroits différents. Il faut dire qu'à Vernet, le risque de croiser un prédateur est proche de zéro. Donc, Émile est vu deux fois en sortant de chez ses grands-parents, une première fois quasiment devant la maison, et une seconde fois un petit peu plus bas, dans le village, pas loin de la place où se trouve une fontaine. Les deux témoins n'ont pas eu l'idée de lui venir en aide. Même si ce village a la réputation d'une tranquillité, on ne peut exclure qu'il ait fait une chute dans un ravin. Bref, les deux témoins n'ont pas percuté, comme on dit. Très vite, les grands-parents se rendent compte de la disparition de leur petit-fils, et après de brèves recherches, ils décident de prévenir les gendarmes. Sur place, l'enfant est introuvable. Deux hypothèses s'imposent. Accident ou enlèvement. L'enlèvement, le maire de Vernet se refuse à y croire. C'est impossible, selon lui, que ce gosse ait pu être enlevé. Pour l'heure, personne n'en sait rien. Très vite, des recherches appuyées s'organisent, avec un hélicoptère équipé d'une caméra thermique, des drones équipés du même système, une soixantaine de gendarmes engagés sur le terrain, ainsi que des renforts, des spécialistes des secours en montagne. Plus de 200 volontaires se lancent à la recherche du jeune petit garçon. Il y a même un Saint-Hubert, un chien au flair très fin, qui va se joindre aux recherches. Le chien perd la trace olfactive d'Emile sur la petite place du village, près d'une fontaine. À l'heure où je termine cette chronique, l'enfant n'a toujours pas été retrouvé, malgré les énormes moyens mis en place. Il faut dire que les lieux constitués de petits cours d'eau, de grottes et de ravins, ne simplifient pas la tâche des secouristes. Reste évidemment l'hypothèse criminelle que l'on ne peut exclure. L'enfant déambule dans le village, arrive à la sortie, à l'abri des regards indiscrets des villageois, et il fait alors une mauvaise rencontre. On ne peut pas l'exclure. Ce qui me gêne, si vous voulez, dans ce dossier, c'est que le chien pourtant habitué à ce type d'exercice, ils sont entraînés pour ça, perd la trace de l'enfant à quelques dizaines de mètres de son point de départ. Les gendarmes, d'ailleurs, après avoir effectué les recherches pendant deux ou trois jours, avec les villageois, avec les volontaires, etc., ont ce matin radicalement changé de stratégie. Après toutes ces journées de battues et de recherches infructueuses, les militaires ont isolé les alentours, refoulé les non-résidents. Ils ont fouillé toutes les maisons et s'intéressent à la téléphonie. Ils cherchent en effet à savoir, par le bornage, qui se trouvait aux abords immédiats au moment de la disparition d'Émile. Preuve, me semble-t-il encore, que l'affaire semble se compliquer et pourrait plutôt se diriger vers une piste criminelle, plus qu'accidentelle. Les recherches et l'enquête se poursuivent. S'il s'agit d'un accident, c'est une course contre la montre qui s'est déjà engagée il y a plusieurs jours, parce que là-bas, il fait chaud. L'enfant n'a pas bu ni mangé depuis plus de quatre jours. S'il s'est perdu dans la montagne, il est sans doute déjà trop tard. S'il s'agit d'un enlèvement, rien n'est perdu. Bien évidemment, je vais suivre cette disparition et je ne manquerai pas de vous tenir informé des éventuels rebondissements, en souhaitant bien sûr qu'on le retrouve sain et sauf, qu'on le retrouve vivant. Voilà, c'était ma Minute Judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube pour un nouveau dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada